L'objectif de cette vidéo est de présenter le site printfriendly.com. Ce site propose de mettre en page des pages web avant de les imprimer ou de les enregistrer en PDF. C'est très utile puisque Internet, par nature, est optimisé pour les écrans. Donc évidemment, ça n'est absolument pas un format A4 ou A3 et donc c'est assez compliqué à imprimer. Il y a deux façons d'utiliser. Soit vous prenez un lien qui vous plaît, là je vais copier ça et vous le collez sur le site. Vous demandez une prévisualisation et ici on ne peut pas faire grand chose mais on peut gérer la taille des textes, la taille des images et quand on clique sur un élément, ça le supprime. Donc là, par exemple, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas assez facilement, par exemple la photo de la vidéo, là, je n'en ai pas besoin. Et ensuite, une fois que c'est fait, on fait imprimer ou alors on fait PDF et on se retrouve avec cette page-là au format PDF. Donc ça, c'est la façon la plus simple sans rien installer. Ce que je vous conseille, c'est plutôt d'aller installer l'extension qui permet de faire plus de choses. Alors moi, il me met tout de suite par défaut sur Firefox parce que c'est le navigateur que j'utilise, mais vous voyez qu'il y a aussi Chrome, Edge, Safari. Donc là, je vais faire click to install Firefox extension. Add to Firefox. Ajouter. Je vais autoriser dans les pages privées, pourquoi pas. Et vous voyez qu'ici, maintenant, j'ai une petite icône supplémentaire qui correspond à l'extension Print Friendly NPDF. Donc, quand je suis sur une page, la même que tout à l'heure, je vais appuyer sur l'icône, tout simplement. Et il va lancer dans mon navigateur la prévisualisation. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu plus d'outils à ma disposition. Par exemple, je peux éditer le contenu et changer des textes. Donc ça, ça peut être utile. Vous voyez que là, le titre n'a pas été gardé. Donc, si je fais Edit, ensuite, je peux venir modifier le titre. Quand j'ai fini, je ferme avec la petite croix. Je peux aussi gérer les images comme tout à l'heure. Donc, soit en diminuant la taille des images, soit carrément en disant que je ne veux pas montrer les images. Je peux aussi, comme tout à l'heure, en appuyant sur Delete, supprimer des éléments qui ne m'intéresseraient pas. Comme tout à l'heure, je vais enlever la photo de la vidéo. Je peux aussi, quand je suis en mode édition, sélectionner un morceau de texte et lui dire de le surligner, si je trouve que cet élément-là est important. Je peux même changer les titres dans ma page et H1, H2, H3, les grands titres, les sous-titres et les sous-sous-titres. Ensuite, je peux aussi gérer les styles, c'est-à-dire la police utilisée et la taille des caractères. Vous voyez ? Même la largeur de la page, les alignements, la hauteur de ligne, même mettre une couleur de fond, sepia, nor, light. Et je peux annuler, si jamais ce que j'ai fait ne me convient pas, j'ai le bouton undo. Alors, j'ai aussi ici settings, qui me permet de gérer les marges en millimètres. Donc là, c'est par défaut à 15. Bon, je vais mettre 10 millimètres partout, en haut, en bas, à gauche, à droite. Ensuite, il me reste soit à imprimer sur une imprimante classique, avec print, soit à exporter ça en PDF. Donc ça prend un petit peu de temps, ça va me faire un A4, mais je pourrais demander letter, si j'étais dans un pays anglo-saxon. Et je fais télécharger le PDF. Ici, je vais juste l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez que là, la mise en page est adaptée à un format A4. Les pages, en plus, sont numérotées. Et j'ai un document propre que je peux transmettre à mes élèves, par exemple, ou que je peux imprimer pour leur distribuer. Une fois que c'est fini, je fais close, et je reviens sur le site. Et voilà ! ... ... ... ...